Je voulais d'emblée remercier tous ceux qui ont contribué à cette organisation, à l'INA et à la BNF, un programme dense avec des intervenants prestigieux que je veux remercier aussi d'emblée pour un sujet d'actualité. On passe beaucoup de temps, je pense autant à l'INA qu'à la BNF, à expliquer que c'est un sujet d'éternelle actualité qui a connu des formes diverses mais qui préoccupe, qui occupe les penseurs mais aussi les acteurs de manière assez récurrente. Et c'est aussi à travers cette récurrence que nous avons pensé, l'INA et la BNF, que des institutions patrimoniales avaient à dire au sujet des fake news que, évidemment, les journalistes sont légitimement préoccupés par la manière dont on perçoit leur travail, par la manière dont on peut le pervertir. Bien sûr, tous ceux qui subissent les fake news sont préoccupés de se demander comment on peut y faire face, mais les institutions patrimoniales ont ceci à apporter dans ce débat, qu'elles gardent la trace de cette histoire, s'agissant en tout cas des infox, puisque nous les appelons maintenant ainsi. Premier motif pour une institution comme la BNF de vous proposer ce colloque, il en est un autre, c'est que les institutions patrimoniales, les bibliothèques notamment, et j'inclus l'Institut national de l'audiovisuel dans cette grande ensemble, ont, elles aussi, non pas seulement comme réservoirs historiques, mais comme acteurs professionnels, à apporter à la réflexion, parce que la science des bibliothécaires, ce savoir organisé, les savoirs, cette attention extrême portée à la question des sources, à l'authentification des sources, tout ce que nous pouvons apporter pour guider tous ceux qui se posent ces questions-là est essentiel, et si dans une bibliothèque telle que la Bibliothèque nationale de France, avec des collections à caractère universel, qui touchent tous les supports, tous les temps, tous les continents, on est amené à proposer, lorsque l'on se place du côté d'éducation artistique et culturelle, des projets les plus divers, parce qu'on peut proposer des choses touchant à tous les champs artistiques, à tous les champs culturels, à tous les champs scientifiques, et bien nous devons aussi d'apporter, puisque cela fait partie de l'éducation, on parle beaucoup d'éducation aux médias, nous avons la possibilité d'apporter, de transmettre ce savoir qui est essentiel à la question qui nous occupe aujourd'hui. Au-delà de cela, il se trouve que la bibliothèque, que la BNF est très attentive à participer au débat, à toutes les questions qui se posent, qui émergent, on le fait sous diverses formes, nous le faisons tout récemment sous forme de manifestations axées sur les questions d'actualité et les questions du politique, mais nous l'avons fait historiquement sous la forme d'exposition, sous la forme de retour sur des questions de société. Je pense à l'exposition qui avait été portée par Zvetan Todorov, Lumière, qui faisait l'inventaire des outils légués par le XVIIIe siècle. Je pense à l'exposition Torah, Bible, Coran, qui sera de nouveau présentée au Louvre à Abu Dhabi en 2022 et qui, à travers l'histoire du livre Dans les trois monothéismes, a permis d'aborder la question de la cohabitation des communautés en France. Et je pense plus récemment aussi à ce que nous avions fait juste après les attentats sur la question de la laïcité à travers une exposition à caractère pédagogique qui avait permis, et permet encore aujourd'hui, d'offrir aux corps enseignants un outil à leur disposition pour évoquer la question de la laïcité dans le cadre de leurs cours. Aujourd'hui, donc, au moment où nos sociétés font face à un flux toujours plus important de fausses nouvelles, il m'a paru important, il nous a paru important d'engager l'institution avec le sentiment que l'établissement avait donc une légitimité particulière sur ce sujet. De fait, beaucoup est fait au sein de la BNF, notamment au sujet des médias. La BNF apporte l'éclairage d'un lieu qui, donc, a pour lui la possibilité de ce recul historique. la BNF a aussi la possibilité d'évoquer ce en quoi elle est un lieu de production des savoirs où, comme je le disais, pour construire ces savoirs, on s'appuie sur des sources et sur des sources solides où l'on apprend donc à chercher, à identifier, à éprouver ces sources pour qu'elles assurent la production de connaissances. Et c'est cette pédagogie de la lecture critique des documents, quels qu'ils soient, qui est chaque jour exercée par les chercheurs et qui est à l'origine d'une augmentation de la connaissance que nous souhaitions mettre à l'honneur, y compris à travers ce colloque que nous avons co-organisé. Sur ce sujet, je voulais simplement et j'en terminerai évoquer quelques-unes des actions au-delà de ce colloque que nous avons engagé depuis et avant même qu'émerge avec encore davantage d'intensité cette question des fausses nouvelles. Sur le plan pédagogique, sur le plan de l'éducation artistique et culturelle que j'évoquais, nous avons donc mis en place un certain nombre d'ateliers de formation à la lecture critique des sources et aux fausses nouvelles, une activité que nous avons mise en place depuis septembre et qui permet en effet d'accueillir de nombreux scolaires et des enseignants et qui ajoute, je l'espère, à la formation des jeunes et des jeunes intelligences, le complément nécessaire à cette lecture critique de l'actualité que nous appelons tous de nos voeux. Je voulais évoquer aussi tout ce que nous avons fait à partir des collections en développant depuis maintenant deux ans un outil de diffusion de la presse qui est développé par notre filière BNF Partenariat, Retro News, et qui lui-même, donc un site de diffusion de la presse, et qui est le meilleur moyen de vérifier quelle est la validité d'une information que de se rapporter à ce qui a pu en être dit par le passé, et Retro News avec France Télévisions déjà produit une première exposition et une série de modules vidéo, 25 modules dits vidéo autour de l'histoire de l'éthique du journalisme, donc ça s'appelle l'histoire d'éthique journalistique, qui ont été diffusées et pour ce qui est des vidéos qui restent évidemment en ligne comme il se doit maintenant aussi bien sur Retro News que sur le site de France Info pour un sujet qui était évidemment tout à fait important. Et puis donc, comme nous l'avions fait pour la ICT, nous avons développé un outil pédagogique de type exposition, exposition de documents imprimés, pas d'originaux, de reproductions sous forme de panneaux que vous pouvez d'ailleurs regarder dans le foyer du petit auditorium et qui, comme pour la ICT, la ICT avait été faite en 2015, quelques années après, il continue de servir de support pour l'apprentissage ou la diffusion de cette notion. Nous espérons bien que ce nouveau projet d'exposition pédagogique servira de la même manière partout en France puisque ces panneaux sont téléchargeables et peuvent être imprimés directement par les professeurs pour leur servir de support, permettra donc là encore cette année et dans les années à venir à transmettre et travailler sur cette notion en revenant sur l'histoire des infox, en revenant sur ce que j'évoquais, c'est-à-dire le fait que si bien sûr aujourd'hui on a le sentiment de vivre une étape nouvelle avec la diffusion via les réseaux sociaux, la question de la fausse nouvelle, l'impact que peut avoir la fausse nouvelle sur notre vie quotidienne, sur la vie des médias, sur la vie des institutions politiques, est une chose que l'on retrouve tout au long de l'histoire et c'est cette histoire que cette exposition permettra d'aborder de même que les différentes pistes que l'on traite aujourd'hui au sein des médias, au sein d'autres institutions, au sein des institutions publiques plus largement pour faire face à ce phénomène en ayant conscience que ce phénomène ayant duré durera encore. Il s'agit donc plutôt de se donner des outils pour savoir aborder les informations et savoir repérer celles qui peuvent être appréhendées comme étant de fausses informations. Et puis, plus largement, je voulais indiquer que tout ce travail que nous faisons et qui peut constituer la matière pour des manifestations comme celles d'aujourd'hui prend appui évidemment sur la mission fondamentale qui est celle de la BNF comme de l'INA pour ce qui concerne les archives des entreprises audiovisuelles parce que nous conservons justement, bien sûr, toutes ces informations, toute cette presse écrite, numérique, audiovisuelle et que nous avons la matière qui nous permet et qui permet à tous ceux qui souhaitent travailler sur ces questions de pouvoir se rapporter à des sources utiles. Et bien sûr, nous les conservons, bien sûr, nous essayons de les diffuser le plus ardemment possible. C'est pour ça que nous avons développé cet outil, ce média qui est Retro News et c'est pour cette raison que nous nous sommes engagés depuis un an sur une vaste réflexion relative à la conservation de la presse, à la manière dont elle est aujourd'hui conservée aujourd'hui. Vous savez que, enfin, dans nos murs, vous savez que la presse papier est un document d'une fragilité particulière qui a donc un enjeu majeur à assurer précisément aussi pour permettre ce travail sur ce que sont les informations et les mauvaises informations. Nous travaillons donc sur un vaste plan d'accélération de la numérisation de ces collections, d'amélioration de leur modalité de conservation et d'intensification de leur diffusion en envisageant d'aller jusqu'à la création d'un centre de conservation de la presse qui permettra de donner aux professionnels un lieu repère pour travailler sur ces collections. Voilà. Et puis, avec Laurent Vallée, avec ses équipes de l'Institut national de l'audiovisuel, nous avons conçu ensemble en collaboration avec le Clémy et pendant la semaine de la presse à l'école ce colloque-forum qui, je l'espère, mais je n'en doute pas compte tenu encore une fois de la qualité de ce qui a été conçu et des intervenants qui ont accepté de venir aujourd'hui, qui devraient permettre d'entendre les meilleurs experts français et étrangers sur ces questions et donc de faire progresser la réflexion sur la question. Je propose à Laurent de venir me rejoindre. Plus exactement, je vais lui céder la parole pour évoquer la part commune de l'INA dans la préparation de ce projet. Je vous souhaite une bonne journée de travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci, chère Laurence, de nous accueillir aujourd'hui dans le petit auditorium de la BNF pour cette journée de réflexion sur le phénomène des fausses nouvelles à l'ère du numérique. Je joins évidemment mes remerciements au vôtre, au tiens, à toutes les forces vives de l'INA et de la BNF qui ont participé et contribué à la préparation de ce colloque et puis à tous nos intervenants de la journée. Alors pourquoi, au nom de l'INA, avoir dit un oui enthousiaste et immédiat à la proposition que vous m'avez faite en septembre dernier de co-organiser ce colloque avec vous, avec la BNF ? Eh bien parce que la diversité des missions et des savoir-faire de l'INA lui fait jouer à la fois en tant qu'institution patrimoniale mais aussi au sein de l'audiovisuel public un rôle singulier en matière de lutte contre les fausses nouvelles et c'est de la nature de ce rôle que je voudrais très brièvement vous parler en introduction. Alors l'INA, première ressource au monde de contenu audiovisuel numérisé et enrichi en data, c'est d'abord cette mémoire augmentée qui donne l'accès au temps long. Or dans ce nouveau monde numérique, Laurence l'a dit, saturé d'infos, saturé d'images, de sons, soumis à la tyrannie de l'immédiateté, aux risques accrus de manipulation, ce monde où les faits alternatifs, il en sera question tout à l'heure, menacent la notion même de vérité, eh bien offrir un accès au temps long, offrir du recul, proposer une perspective historique avec des images d'archives en particulier, c'est déjà permettre un grand pas vers le rétablissement de la vérité. Cette démarche de contextualisation et d'historicisation, l'INA la met ainsi en œuvre quotidiennement en produisant pour France Info et pour sa plateforme de fact-checking vrai ou fake, trois modules de décryptage de l'info chaque jour à base d'archives. Et c'est cette même démarche qui, sous d'autres formats, s'incarne encore dans, par exemple, la web-série que nous produisons pour France TV édu, La Grande Explication, ou encore dans un documentaire que certains d'entre vous ont peut-être pu voir sur Arte l'an dernier et qu'a produit l'INA qui s'appelait ou qui s'appelle toujours Propaganda. Et puis, c'est un approfondissement de cette même démarche de prise de recul et d'historicisation et dans une approche réflexive, qui est parfois même critique de notre propre écosystème que propose aussi la revue des médias de l'INA, tout récemment repensée, refondue, mais toujours autour des contributions, articles ou dossiers issus d'un réseau de plus de 350 experts parmi les meilleurs de leur spécialité. Je vous invite à en consulter en ligne quelques publications récentes. La revue des médias .ina.fr Vous y trouverez, par exemple, des articles ou des séries d'articles assez remarquables sur le sujet qui va nous et vous occuper aujourd'hui. De quoi les fake news sont-elles le symptôme ? Une très belle série d'articles, de 9 ou 10 articles. Et puis, du Moyen Âge à Internet, parce que, tu l'as dit, ça ne date pas tout à fait. Ça s'est appelé rumeur. Du Moyen Âge à Internet, il ressort de la rumeur sur notre revue des médias. Alors voilà, ça c'est pour l'INA en tant que producteur ou éditeur de contenu propre à contribuer à la lutte contre les fausses nouvelles. Mais l'INA, ce sont aussi des outils originaux de recherche et d'analyse sur l'écosystème audiovisuel et médiatique et qui peuvent être mis au service de la lutte contre les infox. La détection des fausses nouvelles, elle requiert en effet une connaissance globale de cet écosystème audiovisuel et médiatique. Et cette connaissance, l'INA a la chance de la posséder grâce aux activités de recherche pluridisciplinaires qu'il conduit depuis plus de 40 ans dans le domaine à la fois des techniques audiovisuelles et désormais numériques que dans le domaine des sciences humaines et sociales. Et c'est en partageant avec d'autres professionnels, avec des chercheurs, les outils issus de sa recherche, en les aidant en particulier à mieux décrypter le vrai du faux, que l'INA contribue aussi à leur côté à rétablir la confiance dans l'information. Notre plateforme de fouilles de données d'actualité, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, OT Média fournit ainsi des indicateurs qui permettent de détecter, de quantifier, de modéliser les phénomènes liés à la circulation de l'information. Je dis que certains connaissent peut-être OT Média parce qu'elle a donné lieu, cette plateforme, à une première publication en 2017 qui, sous la plume de Julia Cagé, Nicolas Hervé et de la regrettée Marie-Luce Viau, qui s'appelait L'Information à tout prix, un travail dans lequel les trois auteurs ont établi, entre autres, constats effrayants, que 64 % de l'information publiée par les médias en ligne résultait d'un simple copier-coller. Alors, justement, si la production d'informations originales, pertinentes et vérifiées, se réduit, si le nombre des professionnels en charge de cette production, c'est-à-dire les journalistes, diminue, comment contenir ou lutter contre les fausses nouvelles dont le nombre et la vitesse de circulation ne cessent, eux, de croître ? Eh bien, c'est cette question qui a conduit l'INA à lancer en 2018 NewSafe, fake news, NewSafe, anagramme, un nouveau développement doté média qui proposera bientôt des outils inédits de détection des infox. Je ne vous en dis pas davantage parce que c'est vers 15h ou 15h30 que cet outil vous sera présenté. Voilà, j'en ai terminé. Vous l'avez compris, c'est donc autant à travers ces savoir-faire éditoriaux de ses productions web et TV, sa revue des médias que par ses capacités de recherche et d'analyse de l'écosystème médiatique, celle dont je viens de parler, que l'INA est aujourd'hui doublement un acteur de la lutte contre les infox. Merci beaucoup de votre écoute. À présent, place au débat. Merci encore à Laurence de nous accueillir et d'avoir pris l'initiative de ce colloque qu'on a été très heureux d'organiser avec la bibliothèque. Et les débats vont être introduits par une présentation par Martin Asdari, directeur général des médias et des industries culturelles des enjeux attachés à la mise en œuvre de la récente loi contre la manipulation de l'information. Cher Martin, à toi. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Merci.